Le petit-neveu d'Emmanuel Macron, agressé hier soir. Oui, il a 30 ans, il s'appelle Jean-Baptiste Tronieu, il est donc de la famille de Brigitte Macron et il s'est fait casser la figure, il n'y a pas d'autre mot, hier soir à Amiens et ce qui a fait réagir il y a quelques minutes jusqu'au président Emmanuel Macron lui-même. Il a été agressé parce que c'est notre petit-neveu. Et j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises de le dire et de le répéter. La violence n'a pas place en démocratie quelle qu'elle soit et en particulier dans la nôtre. Il a été confronté à la brutalité, à la violence, à la bêtise. En tant que concle, je considère ses actions comme absolument inacceptables. Et en tant que président de la République, elles sont inqualifiables. Voilà, le père de... le chef de l'État qui réagit donc en tant qu'oncle et en tant que chef de l'État. Écoutez le père de Jean-Baptiste Tronieu, il raconte ce qu'il s'est passé dans le centre-ville d'Amiens hier soir. Hier soir, après l'allocation du président sur TF1, une manifestation non autorisée a eu lieu dans le centre-ville d'Amiens. Une quarantaine de personnes, une dizaine d'individus qui le reconnaissent, commencent à l'insulter et se jettent sur lui le roue de cou. Quand je parle roue de cou, c'est des coups de poing dans la figure. À plusieurs reprises, ils l'ont jeté au sol et ils l'ont tabassé avec des coups de pied dans la tête, dans la tempe. Elle est en train de passer un scanner cérébral, il y a une commotion, il y a plusieurs doigts qui sont abîmés, il y a des côtes cassées. C'est pratique, c'est absolument scandaleux. Absolument scandaleux. Raphaël Glucksmann, c'est un fait divers qui est l'illustration du climat politique actuel en France ? D'abord, c'est une agression innommable, inqualifiable, scandaleuse. Vous savez, on peut combattre une politique, on ne s'attaque pas aux personnes. On vit en démocratie, on vit en république. Faire cela, c'est nier l'ensemble des principes pour lesquels nous nous battons et pour lesquels nous vivons. Et vraiment, je tiens à apporter toute ma solidarité à la victime, à sa famille. Et une condamnation, mais sans limite, avec une virulence extrême de cette agression, de ces agresseurs qui sont inqualifiables. Vraiment, et attention, il faut faire attention. On vit dans une atmosphère qui est extrêmement tendue. Il y a une brutalisation et nous ne pouvons pas laisser passer ce type de comportement criminel. Je précise que 8 personnes, Anne-Elisabeth, sont en garde à vue, ont été interpellées après ce fait divers. C'est vrai que c'est un fait divers qui intervient une semaine après la démission du maire de Saint-Brévin. Yannick Moraes, dont la maison a été incendiée après l'ouverture sur sa commune d'un centre d'accueil pour demandeurs d'asile. Il pointe du droit à l'extrême droite et dénonce l'inaction de l'État malgré des alertes répétées de sa part. Au-delà de son cas, les maires se sentent abandonnés, notamment dans nos villages. Michel Fournier préside l'Association des maires ruraux de France. Ça fait plus de 30 ans que je suis maire. J'ai été agressé plusieurs fois, mais c'était un peu exceptionnel. Aujourd'hui, ça devient presque monnaie courante. J'ai une collègue, par exemple, aujourd'hui, qui subit une campagne diffamatoire dans sa commune sous forme d'affiches. Elle nous dit, moi, je ferme plus facilement ma porte. Je m'enferme. On ne va pas se trimballer avec un garde du corps, quand même. Il ne faut pas exagérer non plus. La liberté, merde, c'est quand même ce qui est le plus important dans un pays comme l'autre, non ? Et les élus qui ont reçu, d'ailleurs, votre soutien, Raphaël Glucksmann, dans un discours remarqué au Parlement européen. Hier, la haine a gagné en France et en Europe. Il est temps de se lever, de se lever en l'honneur de Yannick Moraes, de se lever pour le droit et de montrer que la haine ne gagnera pas en Europe. Et tout à l'heure, nous avons vécu une séquence quasi identique, figurez-vous, à l'Assemblée nationale. Mais regardez bien comment ça s'est terminé. Je souhaite avoir une pensée émue et exprimer un soutien que j'espère unanime dans notre Assemblée pour Yannick Moraes, maire de Saint-Brévin-les-Pins, à l'Ourop-Atlantique. Je veux redire ici notre émotion à la démission du maire actuel Yannick Moraes après une violente agression et je lui redis toute notre solidarité. Le groupe démocrate est choqué que certains soient restés assis. Nous sommes scandalisés. Levons-nous ! Ceux qui sont restés assis en l'occurrence, ce sont les députés RN, au contraire de tous les autres groupes parlementaires, y compris par exemple la France insoumise que vous avez entendue. Raphaël Glucksmann, est-ce qu'au Parlement européen, ça s'est terminé de la même manière ? Les députés du RN ne se sont pas levés au Parlement européen de la même manière qu'à l'Assemblée nationale. Et pourtant, là, il faut mettre un stop. Il s'agit de restaurer un tabou. Et c'est pas simplement... Le maire de Saint-Brévin-les-Pins n'a pas été simplement victime de la violence. Il a été victime d'une violence idéologique, orchestrée, de campagnes de haine, orchestrées par des gens qui n'habitaient même pas dans sa commune, qui sont des idéologues d'extrême droite. Et il faut nommer les choses. Et donc, quand le RN refuse de se lever pour condamner de manière unanime avec le reste de la représentation nationale, cette violence-là, ces menaces-là, et de marquer le coup symboliquement, eh bien, en un sens, il montre qu'ils n'ont pas totalement changé. Il montre qu'ils n'ont pas changé. Et je voudrais vraiment dire que si on continue à être faible, à être faible face à ces mouvements d'extrême droite, ces mouvements idéologiques d'extrême droite, eh bien, nous préparons des jours extrêmement sombres. Et ce qui m'a inquiété, c'est par exemple, dans les réactions, ensuite, du sommet de l'État, eh bien, parler des extrémismes, parler de la violence sans la nommer. C'est toujours important de nommer la violence politique et de la stigmatiser en tant que violence politique. Et de ne pas tout mélanger, comme on l'a fait ces derniers jours, pour les agressions contre les élus. Là, ce n'est pas la haine anti-élu qui s'est révélée, c'est la haine anti-immigré. C'est cela qui a frappé le domicile du maire de Saint-Brévin. Après six ans de présence de demandeurs d'asile dans la commune et sans aucune forme d'incident, il y a eu des idéologues d'extrême droite qui ont fait monter la tension sur la question du centre d'asile, du centre pour les demandeurs d'asile. Et y compris au Rassemblement national. Y compris au départ du Rassemblement national et ensuite, spécifiquement, quand même, de reconquête d'Éric Zemmour. Et donc, il y a là un problème qui est une violence politique et idéologique. Les violences en général, c'est absolument catastrophique et il faut s'en préoccuper. La violence politique et idéologique, il faut d'abord, première chose, la nommer. Ne pas avoir peur de la nommer. Ne pas avoir peur face à l'extrême droite. Ne pas baisser les yeux et ne pas garder la bouche close. Retour sur les annonces d'Emmanuel Macron hier soir et notamment une bonne nouvelle sur le papier en tout cas. Oui, le papier en question, c'est votre fiche de paye avec cette promesse hier soir du président Emmanuel Macron. Pour les ménages. Ces 2 milliards, j'ai demandé au gouvernement de me faire des propositions pour qu'ils se concentrent sur ces classes moyennes. Vous l'avez très bien dit. C'est-à-dire les Françaises et les Français qui travaillent dur, qui veulent bien élever leurs enfants et qui aujourd'hui, parce que le coût de la vie a monté, parce que la dynamique des salaires n'est pas toujours là, ont du mal à boucler la fin du mois. Voilà, 2 milliards d'euros pour les classes moyennes. En l'occurrence, a précisé le chef de l'État, ceux qui touchent entre 1 500 et 2 500 euros par mois. Comment être sûr de bien cibler cette mesure et d'être sûr que ce sont bien ces personnes-là qui vont obtenir des baisses d'impôts ? Louis Amart a posé la question à l'économiste Mathieu Plan. On a en fait, j'allais dire, les grands points, les gros piliers de la mesure, son coût budgétaire. On sait que ce serait plutôt des actifs salariés, entre 1 500 euros et 2 500 euros. Mais après, pour arriver à donner des gains de pouvoir d'achat pour cette catégorie-là de salariés, effectivement, techniquement et fiscalement, c'est compliqué. C'est 2 milliards d'euros pour plusieurs millions de personnes. Donc forcément, elles se répartissent sur cette population, ce qui fait qu'à la fin, c'est un gain qui reste assez limité. Si on rapporte les effets sur quelque chose de mensuel, on serait sur des gains entre 10 et 15 euros. Alors vous, vous faites quoi avec 10 à 15 euros de plus par mois ? Écoutez, on ne peut pas aller très loin. Est-ce que vous avez l'impression, ces dernières années, que les impôts en France ont augmenté ou diminué ? Augmenté. Plutôt stabilisé, mais ils sont déjà assez lourds à supporter, effectivement. Peut-être pour moi augmenté, mais peut-être c'est normal. Qu'est-ce qu'on fait avec 15 euros de plus par mois ? Pas grand-chose. Rien, ça ne sert à rien, c'est des petites mesurettes. Ça fait combien de baguettes ? À peine 10 baguettes. On n'arrive pas à la fin du mois. Un McDo, pour une personne. Ce n'est même pas le prix d'un resto, c'est un goûter quelque part, c'est tout. Bon, c'est une place de ciné, peut-être, mais bon. Non, non, mais c'est de la rigolade. Un verre de plus à Paris ? Un cocktail ? Raphaël Glucksmann, est-ce qu'on est sûr qu'on cible la bonne population ? Il faut aider les classes moyennes. Personne ne peut être contre des baisses d'impôts pour les classes moyennes. Par contre, l'enjeu principal en France aujourd'hui, ce sont les salaires. Ce sont les salaires. C'est le fait que ceux qui travaillent doivent avoir un salaire décent et voir leur salaire augmenter. Donc l'urgence absolue, c'est une conférence salariale. C'est le fait que les entreprises qui ont gagné beaucoup d'argent acceptent de partager avec les salariés l'argent qu'elles ont gagné. Si vous avez un smartphone et que vous en êtes content, c'est sans doute parce qu'il est récent. Oui, l'obsolescence programmée est dans le viseur de la justice qui annonce enquêter depuis décembre déjà en France sur le géant Apple. Après une plainte de l'association Alta, l'obsolescence programmée. Alors c'est vrai qu'on se sent tous un peu démunis, désarmés, impuissants quand nos téléphones commencent à vieillir. Après une année, une année et demie d'utilisation, on voit que les fonctionnalités, elles baissent, la batterie, elle baisse. Petit à petit, une perte de la batterie, le téléphone qui va tout en tendance à bugger de plus en plus. Le micro, parfois, il lâche. L'appareil photo, on voit que la qualité, elle n'est plus comme avant. J'avais un iPhone 6 et j'ai été obligée de changer parce que les mises à jaune se font plus. Surtout, la chose la plus embêtante, c'est quand c'est lent. Voilà, Apple qui a déjà eu affaire d'ailleurs avec la justice française. Le groupe a payé, il y a deux ans de ça, 25 millions d'euros et reconnu qu'il bridait volontairement. On a entendu la dame d'ailleurs en parler. Les vieux modèles d'iPhone officiellement pour prolonger leur durée de vie. Cette fois-ci, c'est un peu différent. Ce qui est reproché à Apple, c'est de jouer sur les réparations que vous faites en dehors des ateliers spécialisés. La durée de vie d'un téléphone, trois ans à peine. Trois ans contre douze ans, par exemple, pour un lave-linge. On ne fait pas la même chose avec un lave-linge. C'est la future star mondiale du basket. Il est français, il s'appelle Victor Wembanyama. Bravo, je vous ai laissé le nom exprès pour voir si vous alliez y arriver. Victor Wembanyama, c'est un beau bestiau. Regardez, on le voit à côté du rappeur Aurel San. En l'occurrence, c'est pour avoir l'échelle. Il est à genoux là, Aurel San. La star de la NBA, le championnat américain. Écoutez ce qu'en dit, par exemple, le patron actuel de la Ligue, LeBron James des Los Angeles Lakers. Victor Wembanyama qui saura la nuit prochaine pour quelle équipe il va jouer. Ce n'est pas lui qui choisit. Il faut que je vous explique. C'est une sorte de loterie. C'est le système de la draft des équipes les plus nulles. En fait, choisissent parmi les meilleurs joueurs en premier. C'est un peu comme si en Ligue 1, il y avait Angers 3 ou Ajaccio qui choisissaient en premier le futur Kylian Mbappé. Donc, on imagine Kylian Mbappé à 3, par exemple. Ce serait un peu moins d'un tour qu'au Paris Saint-Germain. Et pour éviter en fait que les équipes fassent exprès de perdre parce que c'est ce qu'elles veulent faire pour choisir Wembanyama. Pour pouvoir choisir le Ligue 1. La NBA organise donc une loterie 1, l'auto qui a lieu cette nuit. Les trois pires ont chacun 14% de chance de choisir en premier. 11,5% de chance si vous êtes les suivants, etc. Vous avez compris. Plus vous êtes forts, moins vous avez de chances de gagner le grand lot qui s'appelle donc Victor Wembanyama. Ah non, j'ai cru le draft. Victor Wembanyama. Ben voilà. On peut participer au tirage au son. L'ambition aussi de remporter les 6. Mais oui, mais au moins du coup, ça relance les dés chaque année en NBA. Oui, je te remercie Patrick. Il me fait perdre du temps. Il m'énerve. Il m'énerve.